Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la troisième année du Bachelor in Management de TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui je suis sur le campus de TBS Éducation avec Patricia, la directrice du programme. Bonjour Patricia. Bonjour Arnaud. Et Patricia vous êtes venue avec l'une de vos étudiantes en troisième année du Bachelor. Noa, salut à toi Noa. Bonjour. Donc durant une quinzaine vingtaine de minutes on va détailler déjà le contenu de ce Bachelor, toutes les opportunités qu'offre ce Bachelor, ce diplôme et ensuite Noa tu nous détaillera ce que toi tu as choisi comme spécialisation au sein de ce Bachelor. Patricia prenons un peu de recul, on commence premier point du sommaire par la présentation de TBS Éducation. Je vous lance au choix soit la triple accréditation soit les quatre camps plus. Vous voulez commencer par quoi ? On commence par la triple accréditation. Allez-y. C'est parti des critères que je souhaite partager avec les personnes qui nous écoutent. C'est vrai que moins de 1% des écoles de commerce dans le monde ont cette triple accréditation donc c'est vrai que TBS Éducation a fait partie des premières écoles françaises à les obtenir donc c'est nos standards internationaux, notre label de qualité donc on fait partie des meilleures écoles de commerce. Et puis sur les campus voilà elle est implantée sur quatre grandes villes donc Toulouse, Barcelone, Casablanca et Paris. Donc on vient de fêter nos 120 ans. Donc ça c'est important surtout sur les campus alors pour en avoir visité un certain nombre c'est que des campus citadins c'est à dire en plein coeur de chaque ville enfin en centre ville. À Paris en l'occurrence c'est Paris 15, à Toulouse on est boulevard Lacrosse c'est bien ça ? Lascros. Lascros pardon je prononce pas le S. Et on a un autre campus juste à côté un petit peu en périphérie mais elle est desservie par un bus qui vient du centre ville on est Terminus Linéo 1 à Antioch donc c'est notre deuxième campus. Nouveau campus d'ailleurs à Casablanca au Maroc un campus flambant neuf. C'est ça qui va sortir en 2024 2025. Et celui de Barcelone qui a déjà ouvert bien entendu le nouveau campus lui est flambant neuf et déjà ouvert. Tout à fait. On passe à la slide suivante on se concentre cette fois ci sur le bachelor donc TBS éducation propose différents diplômes. Là on s'intéresse au bachelor. Qu'est-ce qu'un bachelor déjà pour les parents les lycéens les lycéennes qui nous regardent et quel est l'avantage de ce diplôme ? Alors il y a deux types de bachelor en France donc même à l'international on a un bachelor en trois ans donc c'est ce qui concerne le bachelor de TBS éducation. On est sur un format LMD un licence master doctorat et puis on a d'autres bachelors qui sont des bachelors anglo-saxons qui sont sur en quatre ans. D'accord. Voilà donc la spécificité du bachelor de TBS éducation c'est qu'il est visé et gradé donc il y a une vingtaine de bachelors aujourd'hui qui ont obtenu le plus haut niveau de reconnaissance en France par le ministère de l'enseignement supérieur qui est le grade de licence et c'est vrai que sur le bachelor de TBS on a fait grader les quatre campus donc quel que soit le choix de l'étudiant de son campus ou est-ce qu'il veut avoir sa formation il aura la même valeur de diplôme. Ça c'est très important ce grade ça paraît peut-être un peu technique administratif mais c'est en fait le tampon que vous donne l'État pour un gage de qualité et d'excellence justement de la formation académique et il y en a qu'une vingtaine en France qui l'ont de bachelor donc c'est vraiment le premier critère qu'il faut regarder lorsque vous candidatez à des bachelors d'école de commerce. Il y a aussi une reconnaissance dans les classements de ce bachelor, est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Donc en fait notre bachelor existe depuis plus de 35 ans il fait partie des leaders en France donc on est très fiers aussi de ce classement et donc récemment voilà on a été classé deuxième par le figaro étudiant s'il faut en citer un et donc voilà on peut dire qu'on fait partie du top 3 français on maintient notre place de leader et on va vous l'expliquer dans quelques instants pourquoi. Et pour vous dire d'ailleurs à quel point il est reconnu ce classement c'est aussi le deuxième le plus demandé sur parcours sup donc quand il est reconnu par les entreprises ou les médias spécialisés reconnu comme gage d'excellence avec ce grade de niveau licence et un diplôme visé par l'État plus demandé par les lycéens et les lycéennes sur parcours sup on a quand même le tiers c'est gagnant d'une formation d'excellence. Dernier point aussi parce que là on est sur un raisonnement franco-français l'international on a parlé des triples accréditations ça c'est important parce que ça vous permet de signer de nombreux partenaires internationaux et surtout d'excellence comparable à TBS. Tout à fait donc au sein du bachelor nos étudiants doivent faire un semestre à l'étranger un semestre académique et c'est vrai étant triplement accrédité on se doit d'offrir la même qualité en semestre d'expatriation donc on a aujourd'hui plus de 130 destinations possibles mais aussi ils peuvent partir sur nos campus à l'étranger donc Barcelone ou Casablanca. Donc soit les campus propres à TBS éducation soit l'international avec une université partenaire c'est au choix. Noa toi tu avais fait quel choix ? Alors moi j'ai choisi d'aller aux Pays-Bas dans le nord des Pays-Bas pendant six mois en deuxième année. Donc tu es parti donc aux Pays-Bas ils parlent en anglais ? Ils parlent hollandais et la plupart parlent quand même très bien anglais donc on est obligé de parler très bien anglais. Donc une fois que tu es arrivé sur place tu as de fois un logement tu étais en résidence étudiante c'était comment ? Alors j'étais en résidence étudiante partagée donc j'avais ma chambre mais je partageais la salle de bain et la cuisine avec des étudiants internationaux. Et c'était quoi les nationalités que tu avais sur place ? Alors Roumanie, Ouzbékistan, Amérique du Sud, vraiment tout le monde entier. Et la langue anglais, anglais, anglais ? Seulement anglais oui c'était le plus facile pour communiquer. Donc comme tu me disais en off, la cuisine on devait parler anglais, la vie que tu fais en anglais, les transports en commun en anglais, au supermarché à la caisse et en anglais, tu devais toujours parler anglais quoi. On se lève, on parle anglais, on se couche, on parle anglais. C'est l'objectif du semestre d'expatriation, d'améliorer son niveau d'anglais. En plus des compétences linguistiques, même concernant ce qu'on appelle tes soft skills, c'est-à-dire tes savoir-être, ton comportement, qu'est-ce que tu as pu développer comme capacité ? Alors déjà partir en expatriation ça permet d'être autonome je dirais, parce que la plupart on vit toujours avec nos parents et tout d'un coup on doit vivre tout seul. Et aussi c'est s'adapter à d'autres cultures parce que, on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait les autres cultures elles sont très différentes et on a des rythmes de vie variés. Donc je dirais que c'est vraiment les compétences les plus importantes à développer dans notre semestre d'échange. Et toi tu es déjà retourné aux Pays-Bas depuis ou tu veux y retourner bientôt ? J'y retourne le mois prochain. Donc expérience positive concernant ce semestre. Ok. On continue la présentation du bachelor. La slide suivante s'affiche en troisième année Patricia, les étudiants ont le choix entre trois parcours. Tout à fait. Donc soit c'est le parcours classique où là ils vont devoir choisir trois spécialisations. On va les développer juste après. Ok. Soit il y a le parcours en alternance. Donc soit à Paris, soit à Toulouse. Et le troisième parcours c'est le parcours des doubles diplômes. Parfait. On commence par le premier parcours, la triple spécialisation. En l'occurrence je dois faire un choix d'abord de filière professionnelle. Ouais. C'est-à-dire ? Donc au sein du programme bachelor on a plus de 19 choix possibles de spécialisation. Donc une spécialisation donc plutôt orientée secteur. Donc ça peut être le vin, l'immobilier, l'événementiel. Il s'affiche. Alors pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Marketing du vin en effet. Voilà. Donc c'est en lien avec les besoins bien sûr des entreprises. Elles sont co-construites et il y a beaucoup d'intervenants professionnels. C'est ce qui en fait sa force et sa spécificité avec beaucoup de projets. Noa toi tu avais pris quoi là ? Parce que tu avais choisi la triple spécialisation pour la filière professionnelle. Alors j'ai pris management de l'innovation en anglais. D'accord. Donc avec des étudiants internationaux aussi. Ça c'est important. C'est vrai qu'on peut faire un petit point de focus là-dessus. Tu as fait l'English Track. C'est-à-dire que tous tes cours sont en anglais. Oui. Depuis la première année. D'accord. Donc ça c'est au chaud. On peut faire soit en français soit en anglais. On n'est pas obligé de prendre la version anglaise. Exactement. Soit en première année ils peuvent choisir français et anglais. Deuxième année, troisième année aussi les filières et les compétences fonctions peuvent être choisies en français ou en anglais. Donc j'ai choisi mon secteur professionnel, c'est-à-dire le domaine économique dans lequel je souhaite appliquer un métier. Donc ça c'est la filière professionnelle. Et ensuite la compétence fonction. Donc là ils vont se spécialiser sur un métier. Donc soit le marketing, soit les ressources humaines, soit les achats. Soit comme Noa. Dans la performance de l'entreprise. Parfait. Et ensuite, c'est pour ça qu'on appelle ça une triple spécialisation. Donc première filière professionnelle, ensuite compétence fonction et troisièmement les électifs. Oui. Les électifs, ce sont des cours à la carte que les étudiants vont pouvoir choisir. Donc ils ont deux modules à choisir. Donc ils sont souvent en anglais, ces cours. Et on fait venir des experts, donc des professeurs d'universités partenaires, qui viennent apporter leur éclairage. Donc voilà, l'étudiant peut continuer à personnaliser son parcours. On voit aussi qu'il y a leadership, créativité, stratégie. Oui, en fait voilà. C'est tout domaine. C'est extrêmement varié. C'est l'objectif des électifs, c'est que chaque étudiant puisse trouver son contenu sur lequel il veut approfondir. Ça peut être lancer une compagnie aérienne en low cost. Ça peut être développer son business au Brésil. Enfin voilà, c'est extrêmement large. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de la formation. Donc ça, ce sont les trois volets de la partie triple spécialisation, qui est le parcours numéro 1. Oui. Si jamais maintenant, je ne choisis pas ce parcours, mais le parcours numéro 2, qui est l'alternance. Déjà, en quoi consiste l'alternance ? Alors l'alternance, c'est complètement un rythme différent de la filière ou du parcours classique qu'on vient de présenter. C'est sur 12 à 13 mois. On a trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et voilà, le gros avantage de l'alternance, c'est que les frais de scolarité sont financés par l'entreprise. Et l'étudiant perçoit une rémunération qui est avantageuse pour lui, puisque c'est autour des 1000 euros par mois en moyenne. Et donc, c'est une filière qui est exigeante, puisqu'à la fois, il doit valider son diplôme, puisqu'il a ses cours une fois par mois, une fois par mois. Le rythme, oui, c'est trois semaines, une semaine. C'est ça. Et puis, il doit répondre aux exigences de l'entreprise. Donc voilà, il capitalise bien sûr de l'expérience professionnelle. L'alternance, je peux la faire aussi bien à Paris qu'à Toulouse. Oui, on a ouvert donc depuis des années, on était sur Toulouse. On avait deux sections en alternance autour du développement commercial. D'accord. Et là, en 2023, on a ouvert la filière à Paris en partenariat avec l'Institut du commerce sur une filière autour de la distribution du commerce. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est accompagné sur le plan individuel, aussi bien dans la recherche de l'alternance que dans le suivi de l'alternance. Tout à fait. Concrètement, c'est quoi ? C'est quoi ? On va reprendre le CV, la lettre de motivation. On va préparer l'étudiant à l'entretien de recrutement pour qu'il performe et qu'il puisse choisir son alternance. Plateforme Job Teaser aussi, où il y a toutes les annonces qui sont publiées sur cette plateforme où les étudiants peuvent se connecter. Tout à fait. Et donc, voilà, on a énormément d'offres à proposer à nos étudiants. Donc, on les prépare bien. Ils candidatent et l'objectif, c'est qu'ils trouvent l'alternance qu'ils souhaitent. Si jamais d'ailleurs vous êtes intéressé par ce parcours, donc qui mêle à la fois l'académique et le professionnel, donc en troisième année du bachelor, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est consacrée uniquement à l'alternance au sein du bachelor, qui est une autre vidéo sur notre chaîne. On détaille justement ce parcours-là plus en détail. Troisième parcours, le double diplôme. Oui, c'est une grosse force du programme aussi. C'est quoi un double diplôme et quel est l'avantage d'avoir deux diplômes à la place d'un seul ? Alors, le concept, c'est avoir le diplôme français, donc de TBS éducation, gradé par le ministère de l'enseignement supérieur, et aussi avoir un deuxième diplôme de l'université partenaire avec laquelle on a fait le partenariat. Donc aujourd'hui, on en a six. Donc les pays s'affichent, Allemagne, Indonésie, Japon, Canada, l'île Maurice et le Brésil. Alors l'île Maurice, c'est un diplôme australien, puisque c'est Curtin University qui est derrière. D'accord. Et donc selon les doubles diplômes, ça varie en termes de temporalité. Donc par exemple, si je prends celui de l'Allemagne, c'est deux ans à TBS et la dernière année se fait dans l'université partenaire. D'accord. Pour Maurice, pour citer Curtin-Maurichus, c'est un an et demi à TBS et un an et demi sur le campus de Curtin-Maurichus. Et donc le gros avantage, c'est d'avoir un deuxième diplôme de ce pays étranger. Si demain, vous voulez travailler dans ce pays, forcément, vous aurez un gros avantage en local pour trouver un emploi. Pour le réseau alumni, c'est-à-dire le réseau des diplômés, si vous avez un diplôme franco-allemand ou franco-indonésien, c'est toujours plus facile de s'insérer sur le marché du travail dans ce pays-là. Reconnaissance des entreprises, réseau alumni, maîtrise de la langue et aussi si vous voulez faire un stage ensuite, si vous voulez continuer un master, bref, il y a vraiment une multitude d'avantages à avoir en double diplôme. Tout est une question de personnalité, d'ambition, de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, il y a trois parcours qui sont disponibles. Oui, c'est juste dire aussi que ces doubles diplômes, c'est réservé à nos meilleurs étudiants, c'est aussi pour répondre à leurs exigences qu'on a fait aussi ces doubles diplômes. Parfait. On continue, Patricia. Maintenant, on parle des admissions parce qu'on peut rentrer à plein de niveaux différents. Tout à fait. Dès qu'on rentre en première année, la candidature se fait sur Parcoursup. Je pense que tout le monde est bien au courant et le calendrier est exigeant, donc il faut vraiment bien le respecter. Ensuite, on a des candidatures en admission parallèle, soit en deuxième ou troisième année. Chaque année, on propose un nombre de places sur l'ensemble de nos campus. On est sur un concours indépendant, si c'est une admission en première année ou en admission parallèle. On n'est pas sur une banque d'épreuves, c'est ce que je veux dire. Parcoursup, on est sur des notes au baccalauréat, une étude du dossier et un entretien de motivation. Et en admission parallèle, on est sur des épreuves écrites et un entretien de motivation. Parfait. Et surtout, on peut candidater jusqu'au 31 mai 2024. Ça, c'est l'admission parallèle. Ça, c'est les admissions parallèles, bien sûr. Donc, Parcoursup, c'est le calendrier classique de Parcoursup, comme pour toutes vos autres formations. Mais il ne faut pas oublier de remplir le vœu du bachelor in management de TBS Education parce que ce bachelor-là, c'est une candidature unique pour ce bachelor. Si vous êtes à bac plus 1, 2 ou 3 et que vous voulez intégrer en admission parallèle, dans ce cas-là, c'est le calendrier qui s'affiche. Vous avez jusqu'au 31 mai et les épreuves juste en dessous. C'est ça. Et c'est sur le site de TBS Apply. Comme ça indiqué sur la slide. Exactement. Pas d'autres précisions supplémentaires ? Non, tout est clair. On arrive à l'après. Donc, j'ai intégré le bachelor. J'ai fait mon échange, soit aux Pays-Bas, soit sur un campus à Casa ou à Barcelone, ou un double diplômé à l'Ile-Maurice ou au Japon, en Allemagne ou en Indonésie. Bref, vous avez fait le tour de la planète. Je suis diplômé, j'ai mon bac plus 3. Que deviennent vos étudiants et vos diplômés ? Alors, on fait chaque année une enquête d'insertion puisqu'on est très attaché à savoir ce qu'ils deviennent. Donc, on est à 79% de poursuites d'études après le bachelor, principalement en programme grande école et aussi, bien sûr, à TBS Education. Parce qu'ils sont préparés, c'est ça aussi, le préavantage. Ils ont une préparation au concours en plus de leur diplôme. Oui, et puis la qualité de la formation qu'ils ont suivie, le profil est complètement adapté en poursuites d'études. Et ensuite, il y a une vingtaine de pourcents qui choisissent de travailler sur des fonctions de développement commercial, communication, marketing principalement. Et puis, on en a certains parmi ces 20% qui vont décider de créer leur entreprise. Et donc, on est aussi très fiers de ce chiffre-là, 12% de création d'entreprise. Je cite souvent, voilà, Shannon Picardot de Schoolmove, mais il y en a plein d'autres qui sont passés par l'incubateur de TBS. Noa, te concernant par rapport aux trois chemins concernant l'après-diplomation, tu vas choisir quoi ? Je vais choisir de faire un master en alternance aussi pour acquérir des compétences professionnelles. Donc, tu poursuis tes études, tu es le premier cas de figure comme 79% de tes camarades. Exactement. Tu sais déjà un peu dans quoi ? Plutôt en conseil et audit. D'accord. Et en alternance. Donc master, donc programme grande école, si possible dans le secteur de l'audit, en alternance. Exactement. Parfait. On passe à la slide suivante, un point très important, surtout pour les parents, les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Point particulier de TBS Éducation, enfin un point fort, c'est que les frais de scolarité sont modulables selon les revenus familiaux. Oui. En fait, depuis qu'on est devenu une société à mission, l'école a décidé de développer, de renforcer l'ouverture sociale et de travailler sur l'axe égalité des chances. Donc, on a mis en place, en fait, des frais modulables. Donc, en fait, on applique une remise en fonction de l'échelon du CRUS de l'étudiant ou de l'étudiante. Donc, ça va de 2,5% à 25% de déduction pour la première et la deuxième année. D'accord. En fonction de l'échelon. Donc, voilà, c'est une belle remise. Aujourd'hui, on a 20% d'étudiants boursiers au bachelor de TBS Éducation. En plus de cela, si on fait une alternance, comme on l'a dit, on perçoit un revenu étudiant d'à peu près 1 000 euros et les frais... Pris en charge par l'entreprise. Pris en charge par l'entreprise. Tout à fait. On peut avoir, enfin, décrocher une bourse aussi d'excellence. On peut avoir un job étudiant. On a des prêts bancaires avec des partenaires bancaires. Avec lesquels on a négocié des contrats d'exclusivité. Donc, j'ai envie de vous dire, on trouve toujours une solution et il faut voir surtout l'éducation comme un investissement sur l'avenir parce qu'à l'échelle de la durée de votre vie active, ce qui sera peut-être de 40, 45 ans, la rentabilité de l'investissement, entre guillemets, est très bénéficiaire. On est d'accord. On arrive à cette fameuse live de la fin, le mot de la fin, Patricia et Noah. On va commencer peut-être par Patricia, comme ça on finit par Noah. Est-ce que, face caméra, vous avez un mot d'encouragement à destination des lycéens et lycéennes ou des étudiants en études supérieures qui veulent intégrer en admission parallèle le bachelor ? En fait, moi, je recommande bien sûr à tous ces étudiants, je dirais, et lycéens et lycéennes de choisir le bachelor de TBS Éducation pour son côté personnalisable, international, construction du projet professionnel puisqu'on a énormément de choix de spécialisation. Voilà, et puis il y a un environnement aussi bienveillant parce qu'on se soucie énormément du bien-être de nos étudiants. Voilà, donc chacun trouve sa voix. C'est ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent. Et je rebondis sur le fait que chacun trouve sa voix parce qu'en tant qu'étudiant, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire, mais on peut personnaliser son parcours et toujours trouver où notre chemin nous mènera. Parfait. Merci Patricia et Noah pour toutes ces informations et toi Noah pour tes partages d'expériences, du coup, sur tout l'international. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en DM ou en MP sur les réseaux sociaux et surtout d'aller voir les autres vidéos en rapport avec TBS Education sur la chaîne. A très bientôt. Salut à tous.